Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le grand retour des tutos et j'avais trop hâte de vous partager cette réalisation. On va faire ensemble un petit peu pour chat. Allez, on regarde tout de suite le matériel dont vous aurez besoin. Pour réaliser ce tuto, il vous faudra 1m20 de tissu en 140 cm de large, du fil à coudre assorti, deux tourillons en bois de 2m de long et 0,9 cm de diamètre, du carton, 1m et des épingles, des ciseaux de couture, de la ficelle, ça peut être de la jute ou un morceau de ruban selon ce que vous préférez. Pour réaliser le coussin, vous aurez besoin de 25 cm de ruban ou de biais et de ouate, vous pouvez tout à fait utiliser de la ouate plate ou de la ouate conventionnelle selon le rendu que vous souhaitez. Et une machine à coudre ! Le tipi est constitué de 5 pans qui sont en fait 5 triangles et donc pour les dessiner dans notre tissu, on va préparer un gabarit dans du carton. On trace la base du triangle qui fait 37 cm et on marque un repère au milieu à 18,5 cm. On s'appuie sur ce repère pour tracer une ligne perpendiculaire qui mesurera 67,5 cm. Et il ne reste plus qu'à tracer les deux côtés du triangle. On va enlever la pointe du triangle qui va nous gêner pour la suite de la réalisation. Donc pour ça, on reporte un repère sur chaque côté du triangle à 14 cm en partant de la pointe puis on relise ces deux points par une droite parallèle à la base. Et on peut maintenant couper le gabarit. Et maintenant qu'on a le gabarit, on va pouvoir le reporter donc 5 fois sur le tissu. Lorsque j'ai reporté mes triangles, j'ai pu les positionner en quinconce pour éviter trop de perte de tissu mais j'ai pu le faire car mon tissu n'avait ni d'endroit ni d'envers et que le motif était identique dans les deux sens. Si votre tissu a un sens, attention à positionner tous vos triangles dans le même sens sinon vous risquez d'avoir de mauvais raccords de motif et des morceaux à l'envers. Et on peut maintenant couper nos 5 triangles de tissu. On va maintenant réaliser la porte d'entrée du Tipeee. Donc pour ça, on prend un des 5 pans de tissu dans lequel on va dessiner un triangle un peu plus petit et on viendra le découper. Pour cela, on trace une droite parallèle à 9,5 cm de la base. Et on fait la même chose pour les deux côtés mais à seulement 7 cm du bord. Il ne reste plus qu'à découper notre petit triangle. Afin de pouvoir faire un ourlet autour de l'entrée, on va faire une entaille de 2 cm pour les deux angles de la base et une entaille de 3 cm pour l'angle du haut. On réalise ensuite l'ourlet. Donc on replie le tissu une fois sur 1 cm, puis une deuxième fois à nouveau sur 1 cm. On épingle pour marquer les ourlets et on fait ça sur tout le pourtour de l'entrée. On va ensuite bâtir cet ourlet. Donc pour ceux qui débutent la couture, bâtir, c'est réaliser de grands points pour maintenir en place l'ourlet en utilisant un fil à bâtir qui est un fil épais et qui se casse facilement pour qu'on puisse le déchirer une fois la couture définitive réalisée. C'est une étape qui facilite la couture et qui permet de réaliser des jolies piqûres bien nettes. Et on peut ensuite piquer à la machine l'ourlet de la porte avec un point droit. Quand vous arrivez au bout d'une longueur du triangle et qu'il faut tourner, pour avoir une finition bien nette, je vous conseille de laisser votre aiguille piquer dans le tissu. Vous relevez le pied de biche, vous faites pivoter votre tissu, vous rebaissez le pied de biche et c'est reparti pour piquer. On arrête les fils en faisant un nœud et on enlève le fil à bâtir et au besoin, on peut céder d'un découp vite ou d'une paire de ciseaux. On va maintenant assembler et coudre les 5 pans ensemble. Pour ça, on les positionne envers contre envers et on va venir fixer des épingles le long des coutures. On pique à la machine avec un point droit et une fois la piqûre réalisée, on arrête les fils et on retire les épingles. Nos deux triangles sont maintenant attachés ensemble. Pas de panique si vous voyez la couture sur l'endroit, c'est tout à fait normal, on va la cacher après et on continue avec les autres triangles. On procède exactement de la même manière pour assembler les autres triangles, donc on positionne une nouvelle face envers contre envers, on met des épingles et on pique. On fait des nœuds et on coupe les fils. Il y a 5 piqûres à réaliser et la dernière vous permettra de fermer le tipi. Notre tipi commence à prendre forme. Maintenant, on va pouvoir s'occuper des ourlets en bas et en haut. C'est la même méthode que pour la porte, donc on plie une première fois le tissu vers l'intérieur sur un centimètre, puis une deuxième fois toujours sur un centimètre. Pour éviter des surépaisseurs de tissu, prenez bien soin d'aplatir les coutures des côtés avant de plier l'ourlet. On épingle. On pique à la machine au milieu de l'ourlet, soit environ à 0,5 centimètre du bord. On fait des nœuds et on coupe les fils. Maintenant, il faut préparer les coulisses dans lesquelles passeront les tourillons en bois qui donneront sa forme au tipi. On retourne pour ça le tipi sur l'envers du tissu et on va plier et épingler les triangles entre eux en pliant sur la couture. On pique au point droit à 1,5 centimètre du bord et on fait ça pour les 5 coutures des côtés du tipi. On obtient ainsi 5 coulisses. On peut maintenant passer à l'étape suivante et on va totalement changer d'activité. On va couper les morceaux de bois. On mesure des repères pour avoir 5 segments de 70 cm de long. puis on découpe les 5 tourillons à l'aide d'une scie, soit à main levée ou bien si vous avez une boîte à onglet, vous pouvez l'utiliser pour obtenir de plus jolies découpes. On pince les extrémités pour retirer les échardes et avoir une jolie finition. Et maintenant, on peut glisser les bâtons dans les coulisses et le tipi va prendre forme. Et je crois que Pixel semble apprécier son tipi, il va falloir que je le termine rapidement. Il n'est plus dans le tipi là ! Il n'est plus dans le tipi ! Pour maintenir les morceaux de bois ensemble, on coupe une grande longueur de ficelle, on écarte bien les bâtons, on les entoure avec notre ficelle et on réalise un nœud bien serré. Allez, on passe maintenant à la dernière étape. On va réaliser le coussin adopté à la forme du tipi pour que votre chat soit installé bien confortablement. On va d'abord créer un patron du coussin dans du carton. Pour ça, posez le tipi sur le carton et marquez les repères des 5 angles du tipi. On enlève ensuite le tipi et on relie les points entre eux. Vous aurez ainsi un coussin à 5 côtés, adapté à la forme exacte de votre tipi. On va découper en même temps les 2 morceaux de tissu nécessaires pour le coussin. Pour ça, positionnez votre tissu endroit contre endroit pour obtenir 2 épaisseurs et reportez ensuite la forme du patron sur l'une des faces. Coupez les 2 épaisseurs de tissu en même temps en ajoutant 1 cm tout autour pour les marges de couture. Là, si vous voulez, vous pouvez vous aider de votre mètre ou bien tracer une ligne à 1 cm de la précédente. Dans les 5 coins du coussin, je vais rajouter des petites lanières comme ça qui vont me permettre de venir fixer les bâtons du tipi à l'intérieur et que le coussin soit bien maintenu. Dans le ruban, on va couper 5 morceaux de 5 cm de long. On plie le morceau de ruban en 2 pour former une petite boucle, puis on la fixe avec du fil à bâtir sur un de nos morceaux de tissu sur l'endroit et la boucle vers l'intérieur. On superpose les 2 faces du coussin endroit contre endroit, on les fixe ensemble avec des épingles et on pique ensuite à 1 cm du bord. On pense bien à laisser une ouverture de 15 cm minimum pour faire passer la ouate. On arrête nos coutures avec un nœud, on retourne le coussin et on prend bien soin d'ouvrir les angles. On reprend ensuite le patron en carton et on vient couper 2 morceaux de ouate plate. Si vous avez uniquement de la ouate conventionnelle, pas besoin de gabarit, vous pourrez rembourrer directement le coussin. On les superpose et on les roule ensemble pour les glisser dans le coussin. Et il ne reste plus qu'à fermer l'ouverture à la main avec un petit point invisible. Et voilà, on met maintenant le coussin dans le Tipeee et c'est terminé. Et voilà, le Tipeee est maintenant terminé. J'espère que le tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Bricolez bien, à tout bientôt avec plein de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada